Gout de luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Caroline Catry, bonjour. Vous êtes la dirigeante des manufactures Catry, vous êtes représentante de la quatrième génération de cette maison vénérale née en 1912. Et je disais, on déroule le tapis rouge parce qu'effectivement, souvent les tapis rouges, les vrais tapis rouges, ce qui reste, pas les tapis rouges éphémères, mais ces tapis-là, ces moquettes, elles viennent de la maison Catry, en tout cas dans les hôtels de luxe à l'Elysée par exemple. Entre autres. Entre autres, il y a beaucoup d'autres signatures. Vous êtes le dernier fabricant français de tapis et moquettes sur mesure haute gamme. Oui. Et alors avec un savoir-faire assez particulier, on va y venir dans un instant. La qualité, c'est que vous ouvrez un showroom à Paris, rue du Maille. Rue du Maille, donc on va pouvoir aller découvrir tous ces savoir-faire. Vous avez une collection chaque année ? Oui, alors non, on ne change pas tous les ans. On essaie de renouveler assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on fait de plus en plus, c'est du sur-mesure. Donc on s'adapte plus à la demande des clients que de la proposition de motifs ou de collections. Pourtant, vous en auriez des propositions à faire. Vous avez 15 000 dessins en archive. C'est-à-dire qu'on a extrait il y a quelques mois et qu'on a refotographié, qu'on a reclassé par style et qu'on s'efforce de faire vivre à travers des carnets de tendance et en répondant effectivement aux demandes des décorateurs. Quand on nous dit, voilà, on a un style japonisant, par exemple, on sort toutes nos archives et on essaie de proposer le meilleur dessin qui soit. Donc ça, c'est le départ. Dès le dessin, déjà, vous avez un véritable savoir-faire. Et puis après, vous utilisez le tissage Wilton. Le tissage Wilton, effectivement, quand on est BOC, on ne connaît pas forcément ce que ça regroupe. Il y avait des dizaines d'entreprises qui savaient l'utiliser. Vous êtes plus que deux ou trois, c'est ça ? Oui, il y a encore quelques années. On va dire, 30 ans en arrière, on était près de 50 dans la France. Aujourd'hui, on est plus que deux ou trois. En tout cas, aujourd'hui, nous, on est vraiment spécialisés sur le sur-mesure avec le tissage Wilton. Et le tissage Wilton, c'est vraiment pour moi le must de la moquette puisqu'on tisse aussi bien le dossier que le velours, tout ça en même temps, à partir de métiers qui sont ancestraux et qui n'ont pas tellement évolué, on va dire. Et c'est tant mieux puisqu'on travaille encore avec des navettes, comme vous avez pu le voir sur les photos, avec des cartons perforés. Et puis, en 70 centimètres de large, c'est ça vraiment qui fait notre spécificité. C'est ça. On est vraiment à la lidère entre artisanat et industrie. Parce que pour installer un métier, il faut quoi ? Une journée et deux personnes ? Oui, quasiment. C'est vrai que dès qu'on est sur deux, trois, quatre coloris, il faut compter une bonne journée de montage à deux derrière le métier. Et après, il y a les réglages, il y a tout ce qui va bien pour pouvoir tisser correctement. À partir de quel moment vous intervenez les manufacturiers ? Est-ce que dès que vous recevez la laine, c'est vous qui en oblissez, qui la préparez ? Tout à fait. Alors en fait, toutes nos laines sont stockées chez nos teinturiers. Et à partir de là, dès qu'on a nos commandes qui arrivent, on passe, on désigne les coloris au poids qu'il nous faut pour tisser correctement la commande. Et puis là, on bobine. En fait, on met tout sous forme de bobine. Et après, on installe derrière les métiers. On installe derrière les métiers. Et après, pour tisser, ça prend combien de temps ? Alors après, on tisse à peu près sur une journée de 8 heures, 25 mètres linéaires. Ce qui n'est pas beaucoup, parce que vraiment, ça reste artisanal, même si c'est devenu industriel également. Il faut dire qu'il y a à peu près 248 bobines de fil. Oui, en fait, c'est ça. Derrière un métier, on a 248 bobines de fil par coloris. Donc, vous le multipliez par le nombre de coloris présent dans le dessin. Voilà. Et on se rend un peu mieux au compte. Là, vous nous avez amené quelques échantillons. Caroline Gatry, effectivement, vous avez le label entreprise du Parfouin de Vivant depuis 2012, depuis votre centenaire. Et on voit avec ces quelques échantillons, effectivement, déjà, on se rend compte de l'épaisseur et puis du travail, du volume, en fait. Tout à fait. En fait, on a différentes qualités. On a des qualités, on va dire, assez simples, dans le sens où on est sur un velours basique. Ensuite, on peut faire des effets de structure. Et ensuite, on peut aussi travailler les matières. Ici, par exemple, on est sur un fond laine avec un motif viscose. Ici, alors, on est dans l'Uni, mais on peut très bien le faire avec un motif. On a un mélange qui est absolument somptueux de laine et soie. Laine et soie. 50, 50. Voilà, tout à fait. Donc là, on a vraiment, je pense, une des plus belles qualités qui soit. Une fois que vous avez terminé le tissage, le travail n'est pas terminé ? Non, du tout, du tout. Oui, effectivement, une fois que le tissage est terminé, il faut l'amener à la finition. La finition, ça prend quasiment une demi-journée pour une pièce, à peu près de 50 mètres linéaires, puisqu'il faut la tondre d'abord pour enlever un petit peu toute la bourre qu'il y a au niveau du métier. Et ensuite, on la piqûre une première fois. On la prête, c'est-à-dire qu'elle passe sur des tambours qui passent à 160 degrés, pour donner tout son gonflant à la laine. C'est retondu une seconde fois, revisité. Voilà, en tout cas, on ne laisse pas partir de pièce si elle n'a pas passé tout ce process. Combien de temps sont garanties, vos pièces, autant ? Alors, si elles sont convenablement installées, c'est-à-dire dans les règles de l'art, puisque c'est une moquette qui est amenée à être tendue, posée sur Thibaud. Donc, ce n'est pas collé, il y a vraiment un vrai savoir-faire derrière. C'est pour ça que nous, on a des produits, on va dire, semi-finis, puisqu'ils sont bien terminés que quand ils sont bien posés. Et si c'est bien installé, si c'est bien entretenu, une moquette tient facilement 30 ans. Tout ça se fait à l'usine de Ronc, après le livre de savoir-faire. Aujourd'hui, ils se trouvent encore dans le Nord. Et Mme Castin, vous avez beaucoup travaillé avec elle à l'époque en tant que décoratrice. Et du coup, l'idée, Caroline Catry, vous disiez, vous avez en quelque sorte réédité, en tout cas photographié, remis sur le devant de la scène tout votre front patrimonial. L'idée, c'est aussi de faire revivre cette idée de dessin, de designer, voire même relancer un concours. Oui, tout à fait. Par rapport à Mme Castin, effectivement, on est amené à proposer les motifs qu'elle avait mis en exergue pendant sa période de décoratrice. Et effectivement, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on affectionne particulièrement. Et le fait de pouvoir travailler avec des nouveaux designers, des artistes aussi. Et c'est pour ça qu'en 2012, on avait lancé le concours Révecaterie, à l'occasion toujours de nos 100 ans, pour amener les écoles ou même les designers plus avertis à travailler sur notre style de fabrication et à nous proposer des créations uniques. Et là, l'idée, c'est de nouveau de faire appel à... Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu deux sessions et je compte bien effectivement relancer ce concours en 2016. Pour mettre en avant ce savoir-faire patrimonial que l'on trouve dans les manufactures Catry. Et donc désormais, Rue du Maille à Paris. Rue du Maille, tout à fait, au 23 rue du Maille. Et donc on sera là, on sera prêts en tout cas pour Paris Déco-Off. Voilà, fin janvier. Fin janvier, très prochainement. Tout à fait. Caroline Catry, merci beaucoup à vous, dirigeante des manufactures Catry.